Le MEDEF est-il représentatif des entreprises en France ? Vous connaissez le MEDEF ? C'est une association de loi 1901, eh ouais, comme le club de scrap de ta grand-mère, qui fait partie de ce qu'on appelle les organisations patronales. Ces dernières sont des syndicats d'employeurs, eh ouais, des syndicats, même si ça leur écorche bien la gueule de le dire. Et en tant que syndicat, le MEDEF est là pour représenter les intérêts de ses adhérents. Le MEDEF, ou Mouvement des entreprises de France, est né en 1998 sur les cendres du CNPF, le Conseil National du Patronat Français, qui lui est né en 1946 sur les cendres de la CGPF, la Confédération Générale du Patronat Français, qui, elle, avait été dissoute pour cause de trop grosses collaborations des patrons français avec les nazis. Durant son histoire, ces différentes organisations patronales ont eu à cœur de diffuser dans la société des valeurs progressistes et humanistes de progrès social. Ils s'opposent à la création des comités d'entreprise en 1946, à la création du SMIG en 1950, ils sont contre l'ISF, contre le passage aux 39h puis aux 35h, voire même contre la décision de Chirac de ne pas aller faire la guerre en Irak en 2003, parce que soi-disant, ça allait provoquer des pertes de marché. Ça, c'est Chirac qui le note dans ses mémoires. Ils sont pour le report continu de l'âge de la retraite, 62 ans puis 64 ans maintenant, pour le CICE, pour le Crédit Impôt Recherche, pour la loi Travail slash El Khomri, et pour un moratoire sur les mesures environnementales, parce qu'au bout d'un moment... Au bout d'un moment, ça va bien. J'ai pas besoin de vous expliquer que s'ils sont peut-être représentants du patronat, en tout cas, ils sont pas représentatifs du progrès social, c'est moins qu'on puisse dire. Mais justement, et alors qu'on entend régulièrement des critiques sur le fait que les syndicats, en général, ne sont pas représentatifs des travailleurs, peut-on dire la même chose du MEDEF, ce syndicat de patron ? Pour ce faire, on a besoin de connaître deux choses. Le nombre d'adhérents au MEDEF, et le nombre d'entreprises en France. Et en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. On a longtemps été dans le flou quant au nombre réel d'adhérents du MEDEF, puisque, en l'absence de décompte officiel de la part des pouvoirs publics, on a dû, pendant des décennies, se contenter des chiffres que voulait bien nous donner le MEDEF lui-même. Michel Offerlet, un professeur de sciences politiques, avait toutefois tenté l'exercice en 2013 dans un livre intitulé « Les patrons des patrons, histoire du MEDEF ». Je vous mets le lien en description. Partons du nombre d'adhérents avancés par le MEDEF lui-même, entre 700 000 et 800 000 entreprises adhérentes, paye ta précision, et du nombre total d'entreprises en France, il était tentant à l'époque de calculer que le MEDEF avait une représentativité de 25%. Bien au-delà des syndicats de salariés. Pas mal ! Mais pas suffisant pour Michel Offerlet, qui s'était livré à un autre petit calcul de sa façon. Lui, il est allé voir non pas les chiffres globaux du MEDEF qui dit « Ces gens sont mes adhérents », mais il a fait l'inverse. Un travail fastidieux de repérage des entreprises, des branches, des organisations, qui se revendiquaient adhérentes au MEDEF. Une démarche plus bottom-up, comme on dit. En gros, il a compté toutes les organisations qui se disaient adhérentes au MEDEF, et il en a compté 350 000. Plus de deux fois moins. Et ça, ça faisait tomber la représentativité du MEDEF à 11%. Soit le même taux de représentativité que celui des syndicats de salariés. 11%, pareil. Bon, il faut réunir tous les syndicats de salariés ensemble pour arriver à 11%, ça reste pas beaucoup, mais quand même. Les trois syndicats qui revendiquent le plus d'adhérents en France, soit la CGT 640 000, la CFDT 625 500 et FO 500 000, représenteraient à eux seuls 7% de tous les salariés français. Poursuivons. Michel Farley pose un autre problème dans sa recherche de la représentativité du MEDEF. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? Et y a-t-il une seule forme d'entreprise ? Ou bien faut-il prendre en compte les différentes formes possibles, les différentes catégories ? En effet, TPE, PME, multinationales et auto-entrepreneurs, on parle pas du tout des mêmes réalités. Parce que les syndicats de patrons ne sont pas ouverts aux mêmes catégories d'entreprises. Par exemple, le MEDEF dit qu'il est ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Mais la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, une autre organisation patronale, n'est ouverte qu'aux PME. Il faut donc calculer leur représentativité sur l'ensemble des entreprises que leurs statuts leur permettent de représenter. Ainsi, avec les calculs de Hoferlet, on reste bien pour le MEDEF à une représentativité de 11% en 2013, puisqu'il faut prendre en compte dans le calcul l'ensemble des entreprises. Pour la CPME, il aurait fallu procéder différemment. La CPME comptait 145 000 adhérents en 2017, et on comptait cette année-là 2 285 000 PME en France, ce qui donne une représentativité de 6,3% sur les PME. Le MEDEF était donc gagnant. C'était le syndicat, employeur et salarié confondu, qui à lui tout seul représentait le mieux son vivier potentiel d'adhérents. Sauf que... Sauf qu'à partir de 2017, les pouvoirs publics ont commencé à faire des campagnes de recensement réel des adhérents des organisations patronales. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu retrouver le nombre d'adhérents à la CPME. Et là, ça a été une autre salade. Le MEDEF revendiquait entre 700 et 800 000 adhérents, souvenez-vous. Un chercheur avait tout recalculé et trouvait plutôt 350 000. Et en 2017, les résultats tombent. Le MEDEF compte officiellement 123 632 adhérents. 7 fois moins que ce qu'il disait. Et comme en 2017, en plus, il y avait davantage d'entreprises qu'en 2013, leur représentativité se casse la gueule. 5,4%. Pour calculer ça, j'ai pris le nombre total d'entreprises marchandes, hors auto-entrepreneurs, et le nombre officiel d'adhérents du MEDEF. Résultat, le MEDEF est le syndicat patronal qu'on entend le plus, alors qu'il représente 5,4% des patrons. Il est en fait dans la même situation que les syndicats de salariés dont ils se moquent d'ailleurs sous prétexte que leur représentativité est trop faible. Alors que, bah, les trois premiers syndicats de salariés, CGT, CFD, TFO, sont si les réunis, plus représentatifs des salariés que le MEDEF ne l'est du patronat. En fait, le MEDEF est représentatif du grand patronat. Il n'y a qu'à voir d'où sont issus les patrons du MEDEF. Ernest-Antoine Cellière de Laborde, c'était l'héritier de Vindel, une société d'investissement qui fait 8 milliards et demi de chiffre d'affaires par an, et il est aussi porteur d'un titre de baron d'empire délivré à sa famille par Napoléon. C'est pas tout à fait le profil du dirigeant de PME, quoi. Laurence Parizeau, elle était présidente de l'IFOP, la principale entreprise de sondage française, et à la tête d'une fortune estimée, lorsqu'elle était président du MEDEF, à 100 millions d'euros. Pareil, c'est pas Tati Laurence, ça. Pierre Gattaz, lui, c'était l'héritier de Radial, une grosse boîte fondée par son père, Yvon Gattaz, qui avait lui aussi été président, mais du CNPF, l'ancêtre du MEDEF. C'est une boîte qui fait entre 150 et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et le petit dernier qu'on a en ce moment, Geoffroy Rue de Bézieux, né dans une famille bourgeoise anoblisse sous Louis XV, a été le créateur de The Fan House, il a été vice-président du conseil des surveillances de PSA, Peugeot Citroën, il est actionnaire de BlaBlaCar, enfin. Et ces gens viennent nous parler de prise de risque et d'entrepreneuriat. C'est pas pour faire de la lèche au petit patron, mais le président de la CPME, pour le coup, c'est vraiment un patron de PME. C'est lui là, et regardez sa fiche Wikipédia, oh non merde, lui aussi c'est un héritier. Bon bah j'ai rien dit. J'entends d'ici les critiques. Oui, c'est pas comme ça qu'il faut calculer, il faut voir la proportion de ce que ces entreprises apaisent dans l'emploi, gna gna. Alors oui mais non. Je veux bien que le MEDEF recoupe des entreprises qui emploient, pour certaines, beaucoup de personnes. Ce qu'on appelle les grandes entreprises. Mais déjà, c'est pas là-dessus qu'eux ils communiquent, ils disent dans des documents que plus de 95% des entreprises adhérentes sont des PME. Alors ok les mecs, sauf que les PME en France, ça représente 99,9% des entreprises au total. On dirait que c'est un chiffre que j'ai inventé, mais en fait pas du tout, regardez. Donc, ils se présentent même pas comme les représentants des plus gros employeurs. Et puis même, depuis quand les syndicats de patrons représentent les employés et les entreprises ? Ils représentent les patrons. Le fait qu'ils représentent des boîtes qui emploient beaucoup de personnes, ça donne juste un indice sur le potentiel de nuisances. C'est tout. Donc la prochaine fois qu'un gars du MEDEF fera un caca nerveux sur les syndicats qui ne représentent personne, on pourra leur dire Mais vous non plus les gars. Vous non plus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle Statutile. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada